Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarkooloomai, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un easter egg sur Nine. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir deux atouts gratuitement. Le premier atout que vous pouvez obtenir gratuitement, c'est grâce au squelette de vikings. Donc pour réaliser cette easter egg, il va falloir récupérer trois pièces. La première pièce, elle se trouve au sous-sol de Ra, juste ici, comme vous le voyez dans la vidéo, c'est une petite tasse en bois pour boire de la biais. Ensuite, il va falloir aller récupérer une épée qui se trouve dans un tombeau, donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, vous récupérez cette grande épée. Et ensuite, il va falloir remonter vers le temple de Odin, pour aller chercher la dernière pièce qui est le casque de vikings. Quand vous avez récupéré ces trois objets, vous allez tout simplement les déposer sur le vikings en question. Donc vous déposez l'épée entre ses mains, le casque sur sa tête et la tasse, vous la mettez au bout du bateau, comme vous le voyez dans la vidéo. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez devoir lancer une grenade de feu spectral à partir du temple de Zeus. Alors il faut savoir que si vous lancez à côté, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment lancer sur le squelette du vikings. Si maintenant vous ratez et que vous l'envoyez à côté, le feu va s'éteindre et vous avez juste à recommencer. Alors j'ai trouvé des points de repère pour vous aider à lancer la grenade. Moi j'y arrive quasi à tous les coups, parce que les points de repère que j'ai pris, j'arrive à les refaire et ça marche quasi à tous les coups. Alors pour les points de repère que j'ai pris, il va falloir se placer à côté du piège. Comme vous le voyez, vous vous mettez bien dans le coin entre le mur et le piège. Ensuite, vous regardez vers le temple de Odin. Donc moi je me sers de la coupelle en feu et de la statue de chien. Donc je me vise bien en bas à droite de la coupelle en feu. Et puis après je monte, je passe derrière le cul du chien de la statue. Et je monte encore jusqu'à la troisième et quatrième brique qui se trouve juste au-dessus. Ensuite, je positionne mon viseur entre l'intersection de ces trois briques. Et puis je lance la grenade de feu spectral. Et normalement, si vous avez bien repris les points de repère que je vous ai montré, le feu spectral ira toucher directement le squelette. Et là, le feu restera sur le squelette. Ensuite, pour obtenir l'atout, il va falloir attendre 7 manches. Vous allez devoir passer 7 manches complètes, puis revenir à cet endroit-là pour récupérer l'atout. L'atout sera complètement aléatoire. Par contre, il ne vous redonnera pas un des 4 atouts que vous avez choisi en début de partie. Si vous mourrez, vous ne le récupérez pas. Donc faites attention de ne pas tomber. Ensuite, pour le deuxième atout gratuit, il va vous falloir réussir les 7 défis de votre banderolle à défis. Quand vous avez réussi 7 défis accomplis, vous allez pouvoir récupérer un atout gratuit au pied d'estral de vos défis. Cet atout aussi est aléatoire et il ne vous redonnera pas un atout que vous possédez déjà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mike et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz